La séance est reprise. Monsieur le vice-président Yorana, chers collègues Yorana, le public, les journalistes, les techniciens Yorana. Nous sommes au rapport relatif à un projet de délibération portant en probation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement public administratif chargé de la plus en charge médico-sociale de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farid Tamahaou. Monsieur le vice-président, directement au rapporteur, Madame le rapporteur, Emma Algan, si vous voulez présenter votre rapport, Marourou. Oui, Madame la présidente Yorana, Monsieur le vice-président, Monsieur de la santé, Yorana, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, Yorana Padua. Alors, nous abordons maintenant l'examen du compte financier de l'établissement public administratif dénommé Farid Tamahaou pour l'exercice 2007. Les produits en fonctionnement s'élèvent à 289 265 813 francs, en baisse de 14,4% par rapport à 2006, qui était donc à 337 960 054 francs. Cette baisse de recettes résulte essentiellement de la réduction de la subvention du pays, pourtant constante, dès l'ouverture de l'établissement en 2005, à 204 200 000 francs, contre 187 183 333 francs en 2007. Bien s'y ajouter, la baisse de la baisse de la baisse de la participation de l'établissement qui soutenait jusqu'alors le fonctionnement de la ligne verte et de l'observatoire à 119 200 000 francs en 2006, pour tomber à 75 358 034 francs en 2007. Au mémoire, la subvention du pays qui est envisagée allouée en 2009 pour le Farid Tamahaou serait de l'ordre de 239,5 millions de francs, en augmentation juste pour combler le retrait annoncé du financement de l'EPAP à l'égard de l'Observatoire de l'établissement. L'unité de l'Observatoire ne serait donc plus considérée comme ayant des missions relevant du domaine de la prévention, donc il n'aurait plus à l'avenir à attendre de la part de l'EPAP un financement. Cette annonce, peu réjouissante pour l'avenir de cet établissement, devrait attirer l'attention de notre Assemblée à l'occasion de l'examen du projet de budget 2009 du pays. Et je ferme la parenthèse là-dessus. Les dépenses pour l'exercice 2007 de la section de fonctionnement s'établissent à 284 millions 652 francs en hausse de 6,7% par rapport à 2006, qui était donc de 266 125 835 francs. Et ces dépenses, cette hausse de dépenses sont liées principalement aux charges de personnel à 202 966 272 francs contre 189 320 180 francs en 2006. Il s'agit du recrutement de deux médecins pour la médecin de l'adolescent intervenu au cours du deuxième semestre 2007. Le résultat du compte d'exploitation donne donc un résultat positif de 5 265 161 francs. Quant à la section d'investissement, les ressources d'un montant de 17 024 040 francs contre des dépenses de 33 751 640 francs affichent un résultat négatif de 16 727 600 francs. Ce sont donc un résultat global des deux sections, un résultat négatif de 11 462 439 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement Farutamahal, qui s'établit au 31 décembre 2007 à 139 67 925 francs, contre 150 530 364 francs en 2006. Il est proposé d'affecter le résultat excédentaire de 5 265 161 francs au compte 110 en solde de créditeurs. Donc, prenant en acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Comunisie française, au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Marourou, la discussion en général est ouverte. Je demande à Temanautemomotou. Madame Fribou. Madame Fribou. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internautes, L'année 2007 sera l'année de la restructuration et d'un retour aux objectifs originels du Fareta Mahau. Avec une subvention de 116,202,300 francs CFP, le Fareta Mahau a maintenu la ligne d'écoute téléphonique d'urgence 44-4422 et s'est concentré sur l'insertion sociale des adolescents de 12 à 20 ans pour leur redonner espoir et confiance en l'avenir. Les adolescents de 12 à 20 ans, c'est près de 20% de notre population. Depuis 2004, le Fareta Mahau a reçu 1 321 adolescents sur un total de 44 780 individus en Polynésie française et a fait 80 dépistages anonymes et gratuits du SIDA. La majorité de ces jeunes viennent de zones urbaines de Tahiti à 72% et ils vivent principalement entre Mahina et Punaabia. Seulement 3% de ces ados viennent des archipels éloignés, de Haw ou des Marquises. Cependant, ces chiffres ne nous éclairent pas vraiment sur la situation réelle des adolescents des archipels éloignés, puisque nombre d'entre eux logent par nécessité chez des familles qui vivent en zone urbaine. À ce sujet, il me semble important de ne pas laisser s'installer entre les Tahitiens, leurs frères et sœurs Pomoto marquésiens une différence de traitement. Évitons, par exemple, la ghettoïsation des logements d'accueil ou, à l'extrême, la déstructuration des accueils pour ces enfants et ces ados qui quittent leurs îles et viennent ici pour des formations ou des études. La violence est une propagation douloureuse et banale dans notre société. Elle détruit des familles et, trop souvent, les enfants reproduisent le même schéma que leurs parents. Faire du mal à son enfant, c'est se faire du mal à soi-même. Ne pas aimer son enfant, c'est ne pas s'aimer soi-même. Tous les vices psychologiques ou physiques infligées à une génération, délaissées par le monde social dans lequel elle vit, seront ingérables si aucun organisme de prévention ou de soin intervient. A tous les niveaux, nous pouvons intervenir par les associations, les églises et aussi, grâce à l'EPAP qui subventionne pour une partie le Fareta Mahal. Pour qu'un enfant, un adolescent ou un adulte s'en sorte, il faut aussi lui faire aimer la vie et, pour cela, l'insertion par les activités de loisirs ou de travail est essentielle. Le problème qui se pose à l'enfant maltraité est l'impossibilité d'échapper à cette maltraitance sans qu'il n'y ait une déchirure, une séparation avec le noyau familial. La Journée mondiale des droits de l'enfant fut un événementiel important du domaine de prévention dans les écoles. Là aussi, il est du devoir des instituteurs, par exemple, d'informer les supérieurs et l'assistante sociale lorsqu'un enfant vient à l'école avec des échymoses au visage ou lorsqu'il a un comportement violent ou anormalement renfermé. Le fait qu'il existe de telles infrastructures ne doit pas nous déresponsabiliser, nous les adultes, pour autant. Nous sommes toutes et tous responsables des enfants et adolescents de notre pays, même s'ils ne sont pas les nôtres. La générosité ne doit pas uniquement venir des psychologues, des docteurs, des instituteurs ou du portefeuille. Elle doit aussi venir de la collectivité polynésienne, dans la vie de tous les jours. Pour que nos enfants s'épanouissent, nous devons aussi nous réapproprier l'esprit du poupe, du poupe, du groupe que nos aïeux chérissaient. Si tant de familles polynésiennes souffrent aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que notre population a oublié que la solidarité était au cœur de nos mentalités et de notre culture. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Vice-président. Aujourd'hui on étudie effectivement le compte financier du Farid Amahor, qui a été créé en 2004. Mon intervention sera courte, je crois qu'on fait tous le même constat. Il y a de plus en plus de problèmes qui sont liés à la jeunesse. C'est des modes de vie qui ont changé. C'est l'alcool, c'est la drogue. On visitait encore ce matin avec la Présidente de la Commission de l'éducation un collège sur Tahiti, qui est pourtant en zone rurale et qui lui aussi vit des drames. On est arrivé en plein drame avec un élève qui a fait une crise en pleine classe, a agressé son professeur. Les flics sont arrivés, les pompiers sont arrivés. Et vraiment là, je pensais qu'on est arrivé dans une situation un peu exceptionnelle et on a appris qu'en fait c'est très régulier, c'est toutes les semaines. Donc c'est vraiment un problème général. On a 50% de la population qui a moins de 25 ans. Dans les rapports, on voit qu'il y a environ plus de 40 000 élèves, adolescents entre 12 et 20 ans. Jeunes entre 12 et 20 ans. Voilà, c'est beaucoup de personnes. Et chacune de ces personnes est importante. On ne peut pas simplement les classer dans des catégories. Nous devons avoir un regard particulier sur cette jeunesse, qui est notamment celle qui est en détresse. Alors quand on regarde les PV des commissions, j'ai noté aussi la remarque du docteur Dumont, qui disait que 20% aujourd'hui de cette jeunesse est en difficulté, en tout cas est touchée par ce genre de situation. À tout cela s'ajoute évidemment l'éclatement familial. Donc là, on multiplie encore les problèmes. Et c'est vrai que Farid Amarhou est un des outils du pays pour pouvoir soutenir et prévenir, en tout cas, ces situations, mais aussi protéger ces enfants et ces adolescents en danger. Donc vraiment, on soutient complètement cette action, qui en plus, et ça il faut féliciter le Farid Amarhou, arrive à travailler conjointement avec d'autres services. Et on sait que cette transversalité, elle est essentielle, puisque ce n'est pas que le problème de l'éducation ou de la santé. C'est un problème qui demande cette interministérialité. Et je tenais là aujourd'hui vraiment à féliciter cette jeune équipe, parce que c'est un nouvel établissement, créé depuis 2004, mais qui fait vraiment un super boulot. On voit la ligne verte, on voit le succès de la ligne verte. Alors malgré tout, en regardant les chiffres, quand on sait si on se base sur ces 20% qui ont besoin d'aide et quand on voit le public reçu au Farid Amarhou, on se dit encore, quand même, que le nombre de jeunes qui bénéficient de cette structure, ce nombre reste modeste au vu de tous les jeunes qui ont besoin de soutien. Alors on n'en fera jamais assez pour aider la jeunesse sans difficulté, mais ce que je voulais simplement dire aujourd'hui, M. le ministre, c'est que tout comme l'EPAPE a des difficultés, c'est l'EPAPE qui finance Farid Amarhou. J'espère que vous pourrez nous rassurer aujourd'hui sur les financements 2009. Deuxièmement, je crois très sincèrement qu'il est nécessaire aujourd'hui de développer une politique de soutien qui soit une politique de proximité. Alors on félicite l'espace jeune qui vient d'être créé, on voit les pubs actuellement à la télé. C'est très bien qu'on puisse ouvrir ce nouvel espace au Farid Amarhou, mais je suis quand même au regret de dire que là encore, c'est à la jeunesse de se déplacer, c'est à elle encore de faire le pas, d'aller au Farid Amarhou. Et je demande aujourd'hui sincèrement aux personnes qui sont là, qui sait où est le Farid Amarhou ? Et vous verrez que malheureusement, je pense que sur ce point-là, il faut encore communiquer, expliquer où c'est. Il faut que les gens, parce que ce n'est pas très accessible quand on sait où c'est. Alors il faut cette politique de proximité, tout comme les papes l'a fait avec des agents dans les collèges. Et on sait aujourd'hui que c'est très, très important. Ces personnes sont régulièrement consultées, ils aident énormément les jeunes à répondre à leurs problèmes. En fait, cette jeunesse, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'écoute. C'est ce que le Farid Amarhou leur offre, en plus de tous les services de protection qu'il y a derrière, de suivi psychologique. Mais si on pouvait arriver à créer un service de proximité, où on arriverait à décentraliser l'action du Farid Amarhou, pour être au plus proche de cette jeunesse, qui cumule tous ces handicaps, et qui, bien entendu, soit ne sait pas où est le Farid, n'ose pas y aller, n'ose pas appeler encore. Il y a encore trop, trop, trop de jeunes qui n'osent pas faire ce pas. C'est à nous, les adultes, de faire en sorte qu'ils aient un service le plus accessible possible, soit proche d'eux. Et enfin, je terminerai, plus par rapport au contexte, j'aurais voulu savoir, puisque nous sommes au lendemain, des assises de la famille, de la journée mondiale des droits de l'enfant. J'ai appris qu'il y a eu une journée de rencontre organisée avec les associations de jeunesse samedi dernier. Je regrette, je profite pour le dire, je sais que c'est le ministre de la Jeunesse, je regrette d'avoir été informé un peu tardivement, je m'excuse de n'y avoir pas été, j'aurais vraiment voulu y être, mais je profite, puisque nous sommes un peu dans le moi du social, avec toutes ces actions qui sont menées, qui directement concernent le Farid Amahou, de vous demander un petit peu votre sentiment par rapport à toutes ces rencontres, quand vous avez fait partie. Et aujourd'hui, quel va être, qu'est-ce que le ministère de la Santé, pour le gouvernement, souhaite mettre en place très rapidement, de manière transversale, pour favoriser, développer encore, notre politique de la jeunesse, notre politique notamment de prévention, de protection de cette jeunesse. Voilà, je vous remercie. Marourou, l'intervenant du groupe UDSP. Madame Galinot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, Monsieur le ministre de la Santé, chers publics, chers journalistes, vous tous qui nous écoutez, les internautes, merci, et bon après-midi à vous tous, mes chers collègues Marourou. J'espère que vous digérez bien et que vous vous sentez bien. Bon. Tout d'abord, je souhaiterais rendre hommage à tous nos jeunes, parce que c'est vrai que depuis hier, nous avons quand même des remarques qui sont assez... Je me dis que si j'étais... En fait, si les jeunes nous écoutaient, ils seraient dit, bon vieux, les pauvres à l'Assemblée, nous sommes tous des ratés, on est tous à soigner, il faut qu'on voit des psychologues. En fait, chers jeunes, si vous nous écoutez, je veux simplement vous dire que notre problème en ce moment, c'est que nous traitons, en fait, tout ce qui est institut de la santé, en fait, qui vous aide à vous épanouir. Alors, je crois qu'on peut aussi, comme mon amie Sandra hier, qui a rendu hommage aux jeunes qui réussissent aussi dans la vie, et n'oubliez pas, chers collègues, que nous avions aussi été jeunes. Donc, on a des moments d'expérience dans la vie, et c'est quand on est jeune qu'on peut se permettre d'avoir des expériences. Alors, bien évidemment, après on devient adulte, on ne peut plus les faire, ces expériences comme on les veut. Alors, ce que je veux dire, je veux rendre hommage quand même à mon cher président Gaston Floss, parce que c'est lui qui a mis en place ça, oui, oui, j'ai envie de le dire. « Un sephare tamahao ». Alors, quand j'entends tout le monde, quand j'entends tout le monde, tout le monde est d'accord de le dire, de le dire avec moi, que c'est un institut qui a été bien conçu au départ. Depuis tout à l'heure, j'écoute les interventions, et donc, pour moi, cet établissement a gagné le cœur de l'ensemble des représentants de notre Assemblée, parce qu'on voit son efficacité, son dynamisme, sa clairvoyance dans sa politique d'approche auprès de nos familles polynésiennes. C'est vrai qu'il y a des améliorations à apporter concernant qui n'a pas, dans tout établissement public, qu'il y a des améliorations à apporter. Et je pense que nous, en tant que politique, nous nous devons apporter aussi une réflexion approfondie concernant cet établissement. Et je dis aussi, je voudrais rendre hommage à tout le personnel de cet institut, avec son directeur, M. Dumont, qui a œuvré, donc, avec le personnel et M. Dumont, qui ont œuvré efficacement quant au mieux-être de nos enfants. Il faut le dire, c'est avant tout des enfants et, bien sûr, après des jeunes. Alors, comment est constitué cet institut ? Vous le savez, chers collègues, il y a plusieurs, je veux dire, plusieurs domaines dans cet institut, puisque nous savons que cet institut, donc, est composé, comme disait ma collègue tout à l'heure, d'un espace jeune, qui est très bien, de la maison, de l'ado. Je trouve que cet espace jeune rencontre un énorme succès, notamment grâce à son cyberespace, évidemment, ses ateliers de couture, de manucure, de pirogue, de lecture, de soeur. Et je trouve que cela, cela marche bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, lorsqu'on s'aperçoit que 70 % des enfants qui sont reçus par les professionnels de l'établissement rencontrent des difficultés familiales, où il est vrai. Cependant, nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes aussi parents. Je veux dire, c'est bien facile aussi de parler de toutes ces familles en difficulté, mais qui n'a pas été en difficulté avec ses propres enfants. Et je pense que nous devons nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire comment aider cet institut à fonctionner, je veux dire, au mieux. Alors d'abord, nous allons parler de l'EPAP, puisque cet institut fonctionne globalement avec l'EPAP, l'EPAP, évidemment, pour tout ce qui est aide financière. Et qu'on voit que depuis un certain temps, l'EPAP a baissé. Et je pense que, M. le ministre de la Santé, je ne voudrais pas vous accabler encore aujourd'hui, parce que c'est encore moi qui intervient. Je veux seulement vous dire, je crois que vous avez pris note et vous avez mémorisé que cette EPAP, nous en avons besoin, que cette subvention de l'EPAP, nous en avons besoin pour tous ces instituts donc qui s'occupent de nos enfants tout d'abord et bien sûr de nos jeunes. Alors, dire aussi qu'il y a quelque chose à améliorer, lorsqu'on apprend que la ligne verte qui a dû élargir ses permanences à 7 jours sur 7 et qui, de ce fait, reçoit plus de 80 000 appels par an, soit environ une augmentation de 40 % du volume d'appels, voire son financement de l'EPAP se réduire en peau de chagrin. Je pense que, M. le vice-président et ministre de la Santé, vous pourrez apporter des améliorations là-dessus. Et que faire enfin lorsque l'observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté est mis en sommet du seul fait de l'instabilité politique conjuguée au départ de certains membres du comité de réflexion, ce politique, c'est-à-dire moi-même et vous, chers collègues, qui ne cessent de se lancer la pierre. Ah, ça, ce n'est plus moi, hein. Alors, entre le ministre de la Famille qui prétend que le Farid Tamahao est sous la tutelle du ministre de la Santé, qui, à son tour, rétorque le contraire, mettez-vous d'accord, s'il vous plaît, les ministres, une fois pour toutes, parce que, vraiment, ce sont encore les institutions qui s'occupent de nos enfants qui en prennent un coup. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer de changer les choses, accentuer le morcellement de la prise en charge des actions et réparer tout cela. Pour ma part, en tant qu'ancienne éducatrice, je pense, en effet, qu'un enfant relève d'abord d'une famille. Et on ne peut pas l'accuser un instituteur en enseignant ou un psychologue de ne pas avoir pris en charge cet enfant, parce que c'est avant tout le père et la mère qui sont responsables de cet enfant. Donc, il s'agit de mettre en place une politique familiale. Je crois que cette politique familiale a été mise en place. Je sais qu'elle a été bien étudiée. Je crois qu'on peut rendre hommage à Mme Emma Algan pour le travail qu'elle a pu effectuer aussi concernant cette politique familiale. Et comme le soutenait hier notre vice-président de groupe, M. Edouard Fitch, rappelez-vous pourquoi nous avons créé le Farid Amarho en 2004, c'était justement pour avoir une prise en charge globale de l'adolescent et pour répondre à ses besoins. Donc, l'établissement s'est donc doté de personnel provenant autant de la santé que des affaires sociales, que de l'éducation d'ailleurs. À côté de cela, vous persistez dans votre démarche égaux et ça va être d'un côté un ministre de la santé immuable et de l'autre côté, un ministre de la solidarité qui fait mine de ne pas comprendre. Bref, personne ne semble vouloir travailler ensemble et je crois que depuis un certain moment et je crois qu'avoir entendu le président du pays hier au soir lancer un appel intéressant que l'on travaille ensemble. Alors, s'il vous plaît, vous, les ministres au gouvernement, essayez de vous entendre entre vous de manière à ce que les problèmes soient réglés. Alors, chacun fait son bout de chemin et je pense qu'aujourd'hui nous sommes en profonde réflexion concernant ce « chacun veut faire tout seul dans son coin ». Je crois que nous sommes obligés de nous unir pour qu'il y ait des concertations de tous les partis sans passerelles entre les deux mondes et c'est ce qui est un peu gênant entre ces deux ministères. Et pour terminer, j'en appellerai à votre sérieux, monsieur le ministre de la Santé, excusez-moi, vous êtes tout seul là, mais il y a aussi madame le ministre de la Solidarité qui est concerné, car je dis que c'est une situation totalement irresponsable de votre part, surtout aujourd'hui en pleine période de crise. Et quand j'entends mes collègues parler de tous ces jeunes qui sont en difficulté, et je dis plus ça va et plus il y a de la violence et de l'agressivité, il faut peut-être qu'on se pose les bonnes questions, nous, en tant que politique. Serions-nous encore dans un pays de plus de 60 millions d'habitants ? Je comprendrais. Mais là, dans un petit pays comme le nôtre, moins de 260 000 habitants, permettez-moi de vous trouver plutôt pathétique. Comment pouvez-vous continuer de scinder ce qui touche au social de la famille et de ce qui est sanitaire ? Alors, je pense que notre collègue Mme Algan partagera mon avis parce que la prise en charge d'une famille ne peut être que médico-sociale et pas autrement. C'est ce qu'elle nous disait hier. Alors, permettez-moi, M. le ministre, de vous dire réveillez-vous, transmettez mes messages aux ministres concernés, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous ne perdions les effets positifs que le Farid Amahou a gagnés de par le dynamisme de ses actions. Effort réalisé ces dernières années ne soit pas vain pour nous tous, pour nos familles polynésiennes et pour tous ceux qui comptent sur nous les politiques. Donnez au travers du budget 2009 que vous allez nous présenter les moyens nécessaires aux actions que souhaite mettre en place l'établissement pour l'année 2009. Je vous remercie de votre attention, chers collègues. Merci, Mme la Présidente, de m'avoir passé la parole. Marourou, je me tourne vers le vice-président. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, bonjour. Chers amis du public, nos amis journalistes, bonjour, bonjour à tous. Comme hier, M. Jean-Christophe Bouissoux, je rends effectivement à César ce qui lui appartient puisque ça a été dit, je rappelle, c'est vrai que c'est M. Gaston Fros qui a mis en place cette structure en 2004. Nous avons à l'époque travaillé ensemble avec le docteur Daniel Dumont qui était alors médecin-chef de l'hygiène scolaire et moi j'étais à la direction de la santé comme directeur adjoint. Donc je connais assez bien la mise en place de cette structure. C'est vrai, ça a été mis en place par M. Gaston Fros. Vous voyez bien que je suis quand même consensuel de temps en temps. Alors, et je vous remercie à tous d'avoir félicité ce Faretta Mahau et son équipe qui oeuvrent effectivement pour l'enfance et l'adolescence en danger. Je rejoins Mme, Mlle Sage quand elle dit qu'il faut absolument travailler en transversalité ce qui est complètement le cas. Je peux peut-être en même temps répondre à la fausse analyse excusez-moi Mme Galnon je ne vous en veux absolument pas. Il n'y a pas de tiraillement entre le ministère de la solidarité et le ministère de la santé sur le sujet. Je pense que vous faites peut-être allusion à ce qui s'est passé en 2007 mais 2007 ça n'était ni Mme Merseron ni moi-même. Aujourd'hui nous travaillons complètement en complémentarité c'est ce qu'il faut d'ailleurs et pour preuve il y a 15 jours était organisé par le Farid Amahou les festivités liées à l'anniversaire des droits de l'enfant. Mme Merseron et moi-même avons accompagné les efforts du Farid Amahou tout le long de ces événements-là partout aussi bien à Tauta qu'à la mérite de Pounavya. c'est pour dire que nous travaillons effectivement main dans la main quand par contre vous dites que tantôt on dit que c'est la solidarité tantôt on dit que c'est la santé moi je pense que c'est probablement du fait des arrêtés d'attribution qui sont pris qui sont pris par tel ou tel président du gouvernement au moment où il compose son gouvernement qui attribue la tutelle de tel ou tel établissement à tel ou tel ministère je pense que c'est ça mais soyez sûr que nous travaillons complètement en osmose avec ma collègue de la solidarité sur le sujet par rapport à la proximité que souhaitait madame Sage là aussi c'est complètement notre souhait le Faridamahou a commencé déjà à délocaliser ses prestations bien entendu c'est encore timide et il faut relier cette timidité au moyen parce que plus on va en proximité donc en périphérie plus il faudra de moyens mais nous avons déjà commencé c'est vrai qu'il faut communiquer également sur le Faridamahou qui rend beaucoup beaucoup de services à nos enfants et à nos adolescents en danger c'est vrai comme on le disait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup beaucoup de personnes qui savent où se trouve le Faridamahou le centre en tous les cas aujourd'hui qui est avant le pont de Motulta ça c'est peut-être notre problème à nous je me tourne vers mon directeur pour lui demander d'essayer de communiquer mieux peut-être sur le sujet quels sont nos projets pour essayer d'être plus efficace cette transversalité dont vous avez parlé moi j'y tiens effectivement d'ailleurs le travail interministériel que je suis en train de réaliser avec l'EPAP pour fixer les grandes priorités en matière de prévention est un travail complètement en transversalité que j'ai demandé et bien entendu les projets qui auront le plus de transversalité possible auront le plus de chances de trouver financement au niveau de l'EPAP oui madame Galnon disait que c'est un problème de la jeunesse mais madame Galnon la jeunesse est éternelle elle n'a pas d'âge d'ailleurs je vous trouve toujours tout à fait désirable excusez-moi sauf votre respect mais peut-être bien mais peut-être bien que vous ne partagez pas mon opinion vis-à-vis de moi je veux dire monsieur Edloff ne soyez pas jaloux s'il vous plaît bien pour ce qui concerne le financement EPAP et votre souci de voir le budget du Farid Amaha maintenu à un niveau suffisant vous savez que j'ai toujours pensé et j'ai essayé d'intervenir dans ce sens qu'aujourd'hui les programmes de Farid Amaha qui sont financés par l'EPAP à savoir donc la ligne verte mais aussi l'observatoire de l'enfance et de l'adolescence en danger avaient vocation à être financés par le budget du pays et non pas par l'EPAP j'ai essayé effectivement d'obtenir ce financement au prix du budget du pays pour 2009 le Farid Amaha est le seul établissement en tous les cas relevant de ma tutelle qui a vu sa dotation du pays augmenter passer de 200 millions à 240 millions ça n'est pas suffisant je vous le concède mais j'ai donné déjà l'instruction à notre directeur que pour le complément de financement il faudra que l'on présente des programmes bien structurés au niveau de l'EPAP et l'EPAP a déjà l'instruction de ma part de recevoir avec bienveillance ces dossiers là donc à mon avis il n'y a pas de soucis à se faire pour le budget de 2009 de l'EPAP mais j'ai quand même demandé au directeur du Farid Amaha de participer comme tout le monde à l'effort de rigueur qui a été exigé dans le cadre de notre budget 2009 voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment maintenant s'il y a d'autres questions qui se reviennent par la suite j'y répondrai bien entendu merci nous passons à la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-social de l'enfant et de l'adolescent dénommé Farid Amaha pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 306 289 853 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 289 265 813 francs section 2 d'investissement 17 024 040 francs total général 306 289 853 francs marourou la discussion est ouverte madame lana tétouane oui merci madame la présidente monsieur le vice-président chers collègues chers publics yorana comme hier avec toutes les explications qu'on vient de nous donner et les interventions que je viens d'écouter contrairement à l'époque je ne mets pas en cause le fonctionnement de cet établissement mais en tant qu'élu des îles je me pose la question de l'impact de cet établissement par rapport à nos îles je ne vois pas parce que quand on parle d'un établissement public c'est quand même tout le monde qui contribue à son fonctionnement et je me pose la question par rapport à l'épave d'hier aujourd'hui on parle du forêt nous avons aussi des enfants en grande difficulté dans nos îles à part les mairies vers qui ils accourent ou les affaires sociales mais encore il faut presque s'arracher les cheveux pour que les agents de nos services sociaux interviennent dans les grandes difficultés que rencontrent nos enfants dans les îles je me pose la question en tout cas je vous pose la question de l'intérêt de ces établissements situés ici par rapport à nos îles voilà un peu mon intervention M. Marourou y a-t-il d'autres interventions nous passons au vote de l'article premier M. le vice-président excusez-moi merci Mme la président oui je suppose que Mme Lana Tétouanoui souhaite une petite réponse de ma part comme je disais tout à l'heure les actions délocalisées du Faritamahaou ont déjà commencé c'est vrai que le Faritamahaou ne dispose pas peut-être de suffisamment de moyens pour aller partout comme il le souhaiterait en tous les cas par contre ils essayent de comment dire de répondre à la demande qui leur arrive et à ce titre là le directeur vient de me dire qu'il est allé à Iatea qu'il est allé à Bora Bora et au fur et à mesure qu'il y a des demandes qui proviennent des lycées des écoles il essaye avec son équipe de s'organiser pour aller rendre visite sur place à nos enfants en difficulté voilà merci nous passons au vote qui est pour à l'unanimité Marourou article premier adopté article 2 article 2 le montant définitif de dépenses du compte financier de l'établissement public administratif chargé de la prise en charge médico-social de l'enfant et de l'adolescent dénommé Faretta Mahau pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 317 752 292 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 284 652 francs section 2 d'investissement 33 751 640 francs total 317 752 292 francs Marourou la discussion est ouverte monsieur Giroz merci madame la présidente monsieur le vice-président mesdames messieurs chers collègues d'Iorana ce qui m'interpelle sur ce dossier c'est une question de réflexion de fond sur cet outil en effet ce qui m'interpelle c'est que est-ce que je sais que quantitativement on a la mesure de l'efficacité du service du moins du centre mais son adaptation à comment on peut appeler ça au dysfonctionnement psychologique si on peut s'exprimer comme ça du polynésien parce qu'en fait c'est vrai que dans les zones urbaines l'adolescent qui est pris en charge par ce centre est tout à fait dans une prédisposition à pouvoir accepter ce genre de thérapie mais dans la culture polynésienne l'adolescent notamment qui vit dans les îles ou bien en périphérie et même très excentré par rapport aux zones urbaines à une autre psychologie alors est-ce que le centre attend de se faire appeler de se faire saisir pour intervenir ou bien est-ce que dans dans son programme d'action elle a des moyens adaptés donc à cette culture qui est spécifiquement polynésienne et qui n'aime pas l'introspection psychologique quand il y a des désordres on va dire à la limite d'une pathologie mentale mais quand il y a des déséquilibres comme ça ils ne vont pas se confier à n'importe qui en plus si c'est un pop-a qui est devant eux alors là c'est fermé rideau donc est-ce que il y a des moyens d'action qui ont été adaptés à ce genre de difficultés de contraintes ou bien est-ce qu'on fonctionne toujours suivant les normes que j'ai connues lorsqu'on a créé ce centre parce que c'est un centre qui avait été pointé du doigt dans les premières années du moins par nous nous n'étions pas encore ensemble avec le Tawera mais nous avions pointé du doigt ce centre justement à cause de cette contrainte que nous avions décelée au départ de sa mise en œuvre donc est-ce que ça a évolué depuis est-ce que l'outil s'est adapté si vous me permettez de m'exprimer ainsi Marourou M. Fritsch Merci Mme la Présidente je voudrais adresser une salutation au vice-président ministre de la santé collaborateurs aux journalistes merci au public et à vous mes chers collègues je ne vais pas tout à tout faire rire à été peu non Mme la Présidente je ne voulais pas intervenir dans le débat parce qu'on voulait laisser ça à nos femmes n'est-ce pas mais je ne peux m'empêcher d'exprimer toute ma compassion à vos appels de détresse et je comprends que vous ayez envie que l'on se bouge un peu plus et en tant que maire plus qu'en tant que représentante nous ayons et nous marquions notre volonté toujours plus forte de tenter de sauver cette partie de notre jeunesse dont il est question au travers des établissements que nous soutenons et en particulier au travers de Tamahar alors je voulais simplement en corrélation avec ce que je disais hier vous rappeler ici dans cette assemblée pour celles en effet qui manifestent un besoin beaucoup plus important de moyens financiers pour soutenir cette politique de prévention je voulais simplement vous rappeler ici que lorsque nous avons créé les papes M. Géros vient d'en parler lorsque nous avons créé les papes nous avons créé des taxes supplémentaires et à l'époque je ne sais pas si vous vous rappelez puisque ces taxes portaient en particulier sur les boissons les sucreries les syndicalistes et les pierres frébots les autres c'était élevé c'était élevé contre le prélèvement ce prélèvement supplémentaire sur le budget des ménages de ces taxes et je me rappelle que le gouvernement à l'époque où nous étions quelques-uns ici à IET avait pris l'engagement nous avions pris l'engagement à l'époque que ces taxes affectées allaient rester dans le domaine de la prévention et qu'on ne ferait pas une utilisation autre de ces taxes affectées que de satisfaire les besoins de notre population en matière de prévention alors je voudrais savoir le rappeler ici parce qu'on a parlé des papillères ça suffit mais c'est vrai que aujourd'hui de plus en plus le travail qui est fait par l'établissement les questions aujourd'hui mais de plus en plus on exergue les difficultés donc de plus en plus on exergue les besoins de moyens l'intervention de l'Anna Tetouanoui est une intervention importante comme je pense que si Juliette Tahouatama ou Chantal étaient là elles auraient parlé des Australes avec le problème du PACA le problème de l'alcool dans ces îles etc. donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne faisons que de parler du compte administratif et du compte financier mais il faudra peut-être vraisemblablement dans le cadre de l'Union sacrée n'est-ce pas Monsieur le Vice-président vous qui êtes un chasseur aujourd'hui ou demain vraisemblablement il faudra qu'on y revienne il faudra qu'on y revienne pour répondre à ces inquiétudes à ces inquiétudes qu'expriment aujourd'hui les femmes représentantes au sein de cette Assemblée moi je crois qu'il faut quand même que un l'on tienne notre parole lorsqu'on crée des taxes les populations ne sont jamais contentes et lorsqu'on les trompe derrière parce qu'on utilise ces taxes à autre chose c'est pire c'est pire voilà c'est ce que je voulais juste rappeler ici qu'il faut peut-être là aussi recadrer un petit peu l'action en matière de prévention qui est menée par le gouvernement nous en parlerons en nos conseils des ministres habituels monsieur le président de la commission de contrôle budgétaire dans les jours à venir vraisemblablement mais c'est vrai que là on manque de visibilité on manque de visibilité et c'est ce qui fait que toutes les mêmes questions pratiquement reviennent sur les mêmes dossiers merci monsieur monsieur tf arire merci à ma de britain parmi m 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 C'est parti. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 1 640 francs pour un total de 317 752 292 francs. Le résultat de la section de fonctionnement est un résultat positif de 5 265 161. En revanche, le résultat de la section d'investissement est un résultat négatif de 16 727 600 francs. Total pour un résultat négatif de 11 462 439 francs. Marourou, loi d'intervention, même vote, l'article 3 adopté, l'article 4. Article 4, le résultat d'exploitation de l'exercice 2007, soit un excédent de 5 265 161 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau, solde de créditeurs de 5 265 161 francs. Marourou, même vote, article 4 adopté, article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci, même vote, article 5 adopté pour l'ensemble de la libération, même vote, Marourou. Nous passons au dossier suivant concernant l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet d'ordonnance relatif à l'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, de dispositions portant sur la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé. Merci. Je demande au rapporteur, madame Emma Maraya, le ministre du rapport, Marourou. Merci, madame la présidente. La présidente Yorana Tatoporo et Toto-Tofari a été votée. Par lettre numéro 954 du RCL du 27 juin 2008, le haut-commissaire de la République a soumis à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française un projet d'ordonnance relatif à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, de dispositions portant sur la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé. Ce projet d'ordonnance a fait l'objet d'une saisine rectificative transmise par le représentant de l'État par lettre numéro 1352 du RCL du 26 septembre 2008. Le présent rapport analysera donc qu'au comité amont ces deux saisines. Brève présentation du projet d'ordonnance. Ce projet de texte a pour objet de rendre applicable en Polynésie française des dispositions issues de la loi numéro 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la loi numéro 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, la loi numéro 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, la loi numéro 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits communautaires dans le domaine du médicament. L'ordonnance numéro 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de dents de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la Directive 2004-23 CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. L'ordonnance numéro 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé. Le titre premier du projet vient modifier le code de la santé. Seul le chapitre 2 intéresse la Polynésie française. Le titre 2 du projet est quant à lui consacré à des dispositions diverses dans le domaine de la santé et à des dispositions modifiant le code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. De manière synthétique, on retiendra que ce projet d'ordonnance tend notamment à permettre l'extension et l'adaptation de dispositions relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, avec notamment plusieurs principes qui sont posés, comme la prévention et les limites de l'acharnement thérapeutique, les conditions de prise en charge de la fin de vie par le médecin, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, le droit du malade à l'accès aux soins palliatifs et à un accompagnement. Aux recherches biomédicales, il s'agit de sécuriser ce domaine en instituant une procédure d'autorisation et en créant des comités de protection des personnes, à l'examen des caractéristiques génétiques, l'identification génétique et la recherche génétique, aux principes généraux du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la gestion des risques sanitaires liés au fonctionnement du système de santé, au diagnostic prénatal, à l'assistance médicale à la procréation et aux recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires, à la stérilisation à vis des contraceptives, à l'interruption volontaire de grossesse. Pour une parfaite information des représentants et jointes en annexe au présent rapport, la présentation détaillée est réalisée par la Direction de la Santé sur le projet d'ordonnance. Observation. Le projet d'ordonnance dont nous sommes saisis ne soulève globalement pas d'objections particulières dans la mesure où il vise à étendre dans le respect de la répétition des compétences entre l'État et la Polynésie française des règles portant sur la protection des personnes et la garantie de leur droit au respect et à la dignité en matière de santé. Néanmoins, subsistent encore, malgré la saisine rectificative présentée, des erreurs d'adaptation particuliers au niveau des dispositions de l'article 4 du projet, celles-ci sont recensées ci-après. Article L1541-3. Au septième mot de cet article, il convient de remplacer L161-36-4-1 du même code par L161-36-4-2 du même code. Article L1542-13. Cet article, dans sa rédaction initiale, comprenait quelques erreurs d'adaptation. La saisine rectificative déposée est venue y apporter les corrections nécessaires. Après l'article L1543-7, il convient de remplacer au cinquièmement, sans insérer les articles L1544-2 à L1544-6, ainsi rédigés par 100. L'article L1542-2 à L1544-8, ainsi rédigé. L'article L1542-2 à L1544-6. Ces articles concernent les risques sanitaires et prévoient notamment la mise en place d'une commission régionale de conciliation. Pour une bonne adaptation de ces dispositions, il convient de revoir la rédaction des articles faisant état de cette commission et de supprimer le mot « régional ». En effet, la Polynésie française n'étant pas administrativement une région, la terminologie de « commission de conciliation » se suffit à elle-même. Petit b. L'adaptation de l'article L1142-3 renvoie à l'article L1142-5, relatif au rôle de la commission de conciliation. Or, l'article L1544-2 exclut le dit article de l'extension de cette partie de la réglementation en Polynésie française. Ceci a également pour effet d'exclure la commission de la Polynésie française du champ de la commission nationale prévue par l'article L1142-10. Il convient donc de revoir la rédaction de l'article L1544-2. En petit c. L'article L1544-2 exclut l'application de l'article L1142-2 en Polynésie française et dispose ainsi les professionnels de santé exerçant à titre libéral les établissements de santé, les services de santé et organismes de l'obligation de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leurs responsabilités civiles ou administratives. Or, l'article L1142-25 qui prévaut en conséquence des sanctions pénales en cas de manquement à l'obligation d'assurance est applicable en Polynésie française. Une clarification doit être recherchée. Petit d. L'article L1142-13 concerne exclusivement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Il doit être exclu de l'article L1544-2. En petit e. L'article L1544-5 adapte l'article L142-7 en limitant la saisine de la commission de conciliation en cas de dommages imputables à une recherche biomédicale. Cela n'est pas cohérent avec la procédure de règlement amiable instituée par le Code de la santé publique en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, et qui est étendue dans ces grandes lignes en Polynésie française. En petit f. L'article L1544-6 adapte l'article L142-14 en reformulant la lignée A 1er, mais il laisse subsister à la lignée A 3 la référence au Code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable en Polynésie française. Il convient donc d'exclure l'article L142-14 dans le corps de l'article L1544-6. Petit g. De même, l'article L142-28, applicable en Polynésie française, traite de la prescription en matière de responsabilité médicale à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Il y a là une contradiction avec l'adaptation de l'article L142-1 qui limite le droit à réparation aux actes effectués dans le cadre d'une recherche biomédicale. Dans un souci de cohérence et eu égard au respect des droits des personnes victimes des risques sanitaires, il importe de clarifier la partie de la réglementation qui est étendue et adaptée dans ce domaine à la Polynésie française. S'agit-il seulement des risques liés à la recherche biomédicale lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée ? Il serait souhaitable qu'au titre de la protection des droits des personnes en matière de santé, la Polynésie française puisse également appliquer les dispositions relatives à l'aléa thérapeutique et à l'obligation d'assurance des professionnels et des établissements du secteur de la santé. Article L2442-1 à L2442-8. Dans leur rédaction initiale, ces articles relatifs à l'assistance médicale à la procréation ne tenaient compte que partiellement de l'actualisation apportée par l'ordonnance du 22 mai 2008. La saisine rectificative qui nous a été transmise vient apporter les corrections nécessaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les adaptations ou clarifications restant à mettre en œuvre, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, de donner un avis favorable au projet d'ordonnance présenté. La discussion générale est ouverte. Nous avons, Madame la Présidente, une intervention commune avec Temanano Temomotu, et c'est l'anneau Parker qui interviendra pour nous. Merci. Madame Parker. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, publics, journalistes, internautes, Diorana. Alors notre Assemblée d'aujourd'hui se prononcer sur un projet d'ordonnance relatif à la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé. La bioéthique est un miroir dans lequel nous préférons parfois ne pas regarder. Ce sont les normes morales de ce qui concernent l'interruption volontaire de grossesse, la contraception, l'eugénisme, comme par exemple la stérilisation des personnes handicapées, les thérapies génétiques, l'euthanasie et tout ce qui a à voir trait à la conscience humaine lorsqu'il s'agit de la science médicale et des droits du patient. Le 28 mars 2002, l'Assemblée de la Polynésie française votait la délibération 2002-55 APF, dont le préambule citait l'article 16 du Code civil comme suit. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Le titre premier de cette délibération, sous le droit à l'interruption volontaire de grossesse, indiquait que l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont défendus et soutenus par les autorités du territoire. L'ambiguïté de la présentation de cette délibération, qui légalise le droit à l'IVG jusqu'à 12 semaines, traduit le mal-être moral et la culpabilité pour certains qui découlent de telles décisions. Les expériences génétiques ou les recherches sur embryons peuvent déclencher également un mal-être, un conflit de conscience. Le XXI siècle est un siècle où la science médicale a fait des avancées phénoménales, mais aujourd'hui encore, le cancer, le diabète ou le sida n'ont pas trouvé de cure. Ce projet d'ordonnance existe pour protéger la liberté des choix de vie des personnes malades, parfois en phase finale de leur maladie. La liberté d'un choix de vie des personnes handicapées qui ont besoin d'être protégées plus que les autres. La liberté d'un choix de vie sur la procréation. Au nom de la vie, cette ordonnance limite ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Elle définit une nouvelle norme que celle de notre corps, qui peut être l'objet d'un don pour la recherche scientifique. En Polynésie française, nous sommes à peine concernés, si non pas par la bioéthique, nous ne le sommes que dans le débat. L'assistance médicale n'en est pas moins un droit à tout être humain. C'est tout l'aspect symbolique de ce texte qui vise à protéger les personnes qui soulèvent mon approbation. Il s'agit de protéger la dignité humaine, celle de personnes affaiblies, mais aussi la dignité humaine en matière de recherche scientifique et médicale. Donc nous émettrons un avis favorable sur ce projet d'ordonnance, sur les dispositions portant sur la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé. Voilà, Madame la Présidente. Marourou, l'intervenant du groupe UDSP. Monsieur Frébault. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. L'extension de cette ordonnance, me semble-t-il, pour aller à l'essentiel, pose une difficulté à la situation des assurances des professionnels. Le pays ayant compétence au niveau du droit des assurances, et vous le faites d'ailleurs remarquer dans le document, il n'y a pas obligation d'assurance au niveau des professionnels. Toutefois, l'absence de prise en compte de l'assurance pourrait être sanctionnée. C'est-à-dire que le gouvernement, par la suite, va proposer un texte sur les conditions de mise en place des assurances à l'adresse des professionnels, compte tenu de nos propres compétences en la matière. Dans ces conditions-là, il m'est difficile de donner un avis favorable en mettant en avant une lacune importante. Il est dit dans le projet tel qu'il est présenté, l'exposé des motifs, c'est une situation clarifiée. Et je dis non. Les compétences ayant bien été établies, il appartient rapidement de prendre nos dispositions locales. Mais comment peut-on émettre un avis de la sorte sur une situation où on met en avant une lacune incroyable ? Comment peut-on dire oui, tout en disant, oui, mais attention, les assurances, ce n'est pas réglé. Et en cas d'absence d'assurance, sanctions pénales. Tout simplement parce que le gouvernement ne s'est pas préparé à cela. On aurait dû avoir le projet déjà de la situation locale. Il fallait accompagner les deux. Là, on aura une ordonnance qui est applicable, mais qui ne va pas trouver sa pleine application parce qu'on a un retard localement sur les dispositions qui ont été soulevées ici en cas d'absence. Ça manque quand même de coordination dans tout ça. Il est difficile de rendre un avis favorable en mettant en avant cette lacune incroyable. Sinon, on sera dans le cadre d'un vide jury des gâtes. Qui pourra-t-on le reprocher ? Aux autorités du pays, vous ne pouvez pas avoir complété sur ses propres compétences la situation des assurances ? Voilà, Madame la Présidente, mes chers collègues, je trouve mon interrogation. Et nous avons beaucoup de dispositions de la sorte avec nos nouvelles compétences. Dans le cadre de l'ordonnance, il est logique que l'ordonnance venant de Paris n'empiète pas sur nos compétences. C'est ce que nous réclamons à chaque fois. À la condition aussi qu'on soit capable de prendre nos propres responsabilités. Lorsqu'on étudie un tel dispositif, il faut en parallèle que notre situation soit clarifiée. Sinon, on va attendre comme le texte de l'interdiction de fumée. Il ne sortira jamais. Je vous rappelle que c'est une loi de pays. Alors, si vous n'avez pas commencé encore le parcours du combattant, enfin, du tôt. D'abord, il faut 29 élus. Ça, c'est au final. Vaut mieux remonter par la fin. Mais je veux dire, le parcours qu'il y a à faire, il est important. Ça veut dire quoi ? Que l'ordonnance va être rendue applicable et qu'on ne sera pas encore prêts. Qu'est-ce qu'on fait ? Ferme les yeux. On dit qu'on n'applique pas les sanctions. Vous savez, on voit de plus en plus d'accidents, hein, en matière de médecine, alors. Je pense qu'il faudra qu'à l'avenir, à chaque fois qu'on a une situation comme ça, il faut qu'au titre de nos propres compétences, on soit prêts également. On ne peut pas accepter une position de texte en mettant en avance une lacune et dire ensuite qu'on ne verra pas la suite nos propres obligations à la matière. Or, ça veut dire qu'on crée la faille juridique en la matière et les difficultés. Voilà, Madame la Présidente. Marourou. Monsieur le Vice-président. Oui, Madame la Présidente, merci. L'extension de cette ordonnance, pardon, qui vise à étendre une partie législative du Code de la santé publique et là, effectivement, pour garantir la protection des droits et de la dignité des personnes en matière de santé, c'est un texte important. A chaque fois que nous nous rendions à Paris, nous essayions d'obtenir du ministère de la Santé l'extension de ce texte à plusieurs titres, mais je peux vous en parler peut-être tout à l'heure ou alors je vous en parle tout de suite. Il s'agit par exemple pour nous, comme vous le savez, de pratiquer dans la greffe rénale dans notre nouvel hôpital un peu plus tard. Ceci pour soigner nos malades hémodialisés ou insuffisants rénaux terminaux chroniques qui n'ont pas d'autre alternative aujourd'hui que de se faire hémodialiser pour rester en vie. L'autre alternative étant effectivement la greffe rénale. Pour permettre cette greffe rénale, il était important que la loi sur la bioéthique soit étendue chez nous et cette loi de bioéthique est compliquée dans cette extension. Ça, c'est la première chose. Quand M. Pierre Frébeau regrette le fait que les assurances ne sont pas encore entiers obligatoires chez nous et qu'on ait rien fait encore pour le moment, je pense qu'il se fait grief à lui et à moi. Nous tous qui avons été aux affaires, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Alors, cette... mais je ne veux pas polémiquer, je rappelle simplement les choses... Vous ne savez pas que j'avais des compétences de ministre de la Santé en tout cas ? Non, mais vous étiez au gouvernement. Vous étiez dans un gouvernement ou dans plusieurs gouvernements. Comme moi d'ailleurs. Donc, ce que vous, vous n'avez pas fait, c'est vrai que nous n'avons pas encore fait, mais nous sommes en train de le faire. Alors, vous avez réclamé la mise en application de ce texte. Vous êtes allé à Paris pour le réclamer, pour demander son extension. Et donc, vous avez eu connaissance de la difficulté. Je peux, Madame la Présidente, continuer. Merci. Donc, vous mettez le doigt sur un point important, effectivement. Et vous voyez très bien que dans notre proposition à votre Assemblée, c'est de demander aussi l'extension de cette obligation d'assurance à nos professionnels de santé. Je dois dire d'ailleurs qu'avant même que cette obligation ne soit étendue, beaucoup ou la plupart des professionnels de santé sont assurés parce qu'ils ont intérêt à le faire. Donc, cette obligation d'assurance ne viendra que confirmer ou conforter la chose. Il est évident que si nous nous apercevons que le projet d'ordonnance qui va étendre la loi quand elle sera adoptée ne comporte pas cette obligation d'assurance aux professionnels de santé, nous, nous prendrons nos responsabilités et à ce moment-là, nous proposerons un texte pour cette obligation. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Bonjour, M. Frébeau. Je pense que vous devriez déjà préparer le texte. Il s'agit de compétences du pays. Ne demandez pas aux autres ce dont vous avez la compétence. Pourquoi devez-vous attendre que l'ordonnance prise, dès lors que cette obligation ne figure pas, pour lancer la procédure du texte, préparer le texte ? Parce que vous allez définir ici même, au sein de l'Assemblée, les conditions d'assurance. Alors que sinon, on aura des conditions venant d'ailleurs, dans un autre contexte. Je crois qu'il faut d'ores et déjà préparer ici. Ensuite, on va se plaindre des conditions applicables dans un autre contexte qui nous seront imposées. On est dans une petite structure. Je crois qu'il vaut mieux anticiper. Le fait d'attendre, c'est une erreur. Si je suis responsable pour le peu de temps, peut-être, mais sinon on va remonter 30 ans en arrière. Mais la différence près, comme moi, je vais réclamer une disposition à Paris. Je veille à ce que tout ce qui est possible de faire, et surtout ce qu'on a à faire ici, soit fait en même temps. C'est toute la différence. Et non pas découvrir par la suite, c'est-à-dire qu'il a manqué quelque chose, on n'a pas fait de notre boulot ici. C'est ça, la différence. Marourou, Madame Lévi-Agami. Madame la Présidente, en parlant. Oui, Madame la Présidente, merci. Bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Juste une intervention relative, on va dire, au point positif de ce texte. Qui représente vraiment une avancée pour les droits des personnes malades et des usagers dans le système de santé. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été mis en avant par notre collègue tout à l'heure. Et je dis que c'est vraiment une avancée. Quand on voit les cas qu'on a eus il n'y a pas encore longtemps, ce texte-là va permettre aux Polynésiens d'être mieux soignés, et en tout cas, à un moment donné, de pouvoir se retourner de façon plus efficace contre des praticiens qui auraient commis des erreurs, et bien pour d'autres domaines encore. Le point négatif que je vois dans ce texte, et je rejoins totalement ce que vient de dire notre collègue, c'est ce problème d'assurance. Si vous allez voir vos praticiens, et notamment vos spécialistes, ils vous diront qu'il est très difficile en Polynésie de s'assurer. Pour beaucoup, il y a beaucoup d'assurances qui refusent d'assurer les spécialistes dans le domaine médical en Polynésie. Et je voudrais savoir si, au niveau de la direction de la santé, ils ont pu avancer sur ce problème. Et pour beaucoup, ils sont obligés de s'assurer en métropole, à des prix vraiment très, très... Enfin, qui portent vraiment sur des sommes très importantes. C'est un engagement financier important pour ces spécialistes. Je vous en parle parce que vraiment, c'est vraiment récurrent quand vous discutez avec les spécialistes de la santé. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre le texte d'abord, ou les moyens d'abord ? C'est un peu la question qui est posée. Moi, j'avoue que fondamentalement, je suis pour l'avancée des textes. Et à nous, législateurs, de voter les moyens. À nous, législateurs, après, de faire avancer les autres textes à côté, qui vont me permettre de mettre en place les moyens. Je voterai favorablement sur ce texte, même si j'émets des réserves par rapport aux assurances. Et je souhaite vraiment, et c'est un appel que je vous fais, que vous nous répondiez sur quels sont vos engagements vis-à-vis des assurances locales pour garantir à nos spécialistes, à nos praticiens, à nos médecins, à nos personnes qui travaillent dans la santé, d'être sûrs de pouvoir s'assurer. Parce qu'il ne faut pas non plus faire voter un texte, enfin, en tout cas, être d'accord sur un texte qu'on ne va pas pouvoir appliquer, qui va poser des problèmes derrière. C'est la grosse question qui se pose aujourd'hui à nous. Mettons-nous en avant d'abord le texte ou les moyens. Après, c'est chacun qui pourra se déterminer. Pour ma part, je crois à l'avancée du droit et surtout à la reconnaissance des droits des personnes. Merci de votre attention. Maroujo. Madame Algan. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'il ne faut pas rester en arrière, à l'arrière du train. Il faut prendre le train en avant. Et dans ce sens-là, je crois qu'il faut tout à fait voter favorablement à ce texte d'extension. Et ça nous permet qu'effectivement, que protéger mieux les personnes dans le secteur de santé. C'est vrai que la difficulté d'assurance obligatoire aux médecins, c'est un sujet qui a été évoqué plusieurs fois, et même dans le cadre des commissions de santé à la CPS. Vous allez peut-être me compléter. Il s'agit en fait de savoir est-ce que les médecins doivent s'assurer individuellement ou alors c'est l'établissement d'exercices qui devrait les assurer. Mais à toutes ces questions-là, il n'y a pas encore de réponse. Mais ceci dit, c'est une compétence qui nous revient. L'extension ne freine pas, en fait. L'extension de ce texte ne va pas freiner les compétences qui nous reviennent et effectivement au pays de travailler pour compléter la mise en application de l'extension de ce texte. Merci. Peut-être que vous pouvez donner un peu plus d'éclairage pour parler des discussions qui ont eu lieu entre les médecins et libéraux et publics par rapport à leur obligation d'assurance. Merci. M. Tiff Ariri. 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 C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 qui est parti. M. 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 C'est parti.